Salut tout le monde, bienvenue pour la troisième manche de ce championnat 2016 de WTCC C'est qu'il ne manque pas d'action après deux meetings, le premier à Monza et le second du côté de Laguna Seca Et bien on se retrouve à égalité de points, 58 avec Hugo Valente, j'ai l'impression de me répéter Mais finalement, c'est la même chose qui s'est passé lors des deux premiers meetings Beaucoup de bagarres, beaucoup de changements de position et finalement on est arrivé à un niveau équivalent avec le français et Salada Ça risque de changer aujourd'hui puisqu'on est à Mid-Ohio, toujours aux Etats-Unis Donc pour la troisième manche et on commence tout de suite par la découverte du circuit et la séance qualificative Qui déterminera la grille de la première course de ce troisième meeting, c'est parti Sorti de la pitlane et cette grande courbe qui nous dirige jusqu'à la piste de Mid-Ohio Configuration utilisée cette fois-ci sans chicane, vous allez le voir, voilà Pas de chicane pour nous aujourd'hui à Mid-Ohio et on se retrouve pour le début de notre tour rapide avec, on l'espère, une piste claire Allez, on repasse en quatre dans la grande courbe On est pour l'instant derrière un bon lièvre, l'une des Lada, la voiture sans doute la plus performante de ce début de saison Mais pas avec le meilleur pilote, Gabriele Tarquini qui va nous aider peut-être à nous aspirer dans la grande ligne droite Voilà, c'est parfait pour l'instant James Thompson est le plus rapide, on va se débarrasser de Tarquini alors qu'on va aller toucher les freins Tarquini nous touche un petit peu à l'arrière, vous l'avez sans doute entendu Mais rien de bien grave Difficile de tirer le meilleur de cette Volvo sur ce circuit Wow, et on est allé large On est allé large, on a peut-être perdu un peu trop de temps Je pensais pouvoir récupérer un peu mieux la voiture Oh là là, c'est cafouillage Pour cette fin de tour Et on est pourtant le plus rapide On va tout de même attendre nos petits camarades pour voir qui sera finalement sur la plus haute marche du podium Et donc suite à ce tour, un petit peu difficile mais finalement suffisant pour partir en pôle position Vous le constatez aux côtés de Tom Chilton sur la Citroën Sabine Schmitt sera troisième aux côtés de Norbert Micheliz, Yvan Muller cinquième avec la deuxième Volvo à ses côtés Celle de Nestor Girolami, René Munich septième Belle performance du vétéran allemand À ses côtés, Egblom La troisième Volvo, les trois Volvos dans le top 10 c'est bien Neuvième place pour James Thompson qui doit se reprendre après un week-end difficile à Laguna Seca Dixième place pour Tom Coronel La huitième place sera son objectif je pense pour partir en pôle Lors de la deuxième épreuve on notera la treizième place de Valenté La onzième de Katzburg et la quatorze, quinzième l'Elada C'est difficile, Robhoff quinzième position justement Mehdi Benani, dix-septième Il va falloir remonter pour tous ces garçons C'est parti avec la première manche ici à Midohio On était bien parti Mais c'est Sabine Schmitz qui prend le meilleur départ Elle nous met tout le monde d'accord avant même le premier gauche Attention Norbert Mijelis également a pris un bon envol On voit que c'est bien passé également pour Nestor Girolami sur l'extérieur Accompagné d'Ivan Muller Le français à l'intérieur avec la Citroën Et on est obligé de se mettre à l'extérieur pour éviter tout ce beau monde Muller qui met tout le monde d'accord Deuxième place pour le pilote alsacien Bel envol de Girolami sur la deuxième Volvo Egblom huitième Bon départ des Suédoises Mais la médaille revient à Sabine Schmitz Qui a pris un envol formidable depuis la deuxième ligne Ainsi qu'à Ivan Muller Alors que Tom Chilton est septième On a complètement patiné du côté de la Citroën du Sebastiano Racing Et nous on n'a pas fait mieux On est quatrième Et Muller qui s'en passe peut-être d'aller remporter la première course de l'usine Citroën cette année Mais Sabine Schmitz a sa carte à jouer Attention Oh là là je ne sais pas comment je l'ai sauvé Je ne sais pas comment je l'ai sauvé ça Mais on a réussi à la tenir La Volvo qui était partie Il y a eu un grand silence On est quatrième Mais on a perdu du temps Sur Girolami une seconde trois Girolami qui va y aller Et Muller qui prend l'intérieur sur Sabine Schmitz Muller à l'intérieur Et la tête pour le pilote Citroën Peut-être Ils sont côte à côte au moment de passer le transpondeur Et la Citroën numéro 68 qui va mener Derrière Girolami qui a sa carte à jouer peut-être Et Gblom septième Beau départ Franchement très beau départ des Suédoises Allez Girolami devant nous On ne va pas se priver d'aller le chercher Parce qu'il travaille pour le même constructeur Mais la menace sera peut-être plus calculée Quoiqu'en moteur Regardez on est à fond On ne peut rien faire Et il faudrait rapidement trouver une solution Sur Sabine Schmitz pour nous Parce qu'on perd du temps Ça permet à Norbert Michelis de revenir sur la La Civic À l'extérieur peut-être sur Girolami Non ça ne passe pas On voit avec Blom dans le fond du rétroviseur Attention Ah Ce virage Voilà où on doit rétrograder Norbert Michelis qui se place à l'intérieur Oh c'est audacieux C'est audacieux La méthode Utilisée par Le pilote de la Civic Qui résiste Il insiste Et il va passer finalement On reste à gauche On le touche On le touche légèrement Histoire de montrer qu'on est là Et on reste devant Norbert Michelis Quel baguère Avant ce deuxième tour ici À Amido Ayo Girolami qui laisse passer Quoique Quoique Il résiste L'Argentin récupère la troisième place À l'intérieur peut-être Oh et on va croiser pour Girolami On va croiser Mais est-ce que ce sera suffisant ? Non On est troisième À la chasse de Sabine Schmitz maintenant Aucune nouvelle des Lada Qui sont totalement absentes Des premiers rangs dans ce Premier affrontement du week-end Girolami tout phare allumé On va chercher de l'extérieur Peut-être sur la Chevrolet Du team de René Munich Et on passe Deuxième place Pour nous maintenant Il reste 3 minutes 45 Peut-être de quoi aller chercher Yvan Muller On va rester très sage Et sobre pour le moment Yvan Muller a son affaire Sabine Schmitz également Nouveau tour couvert ici Sous le commandement de l'Alsacier On est loin On est à une seconde 2 C'est énorme comme écart Troisième tour couvert Donc on est deuxième Neuvin Schmitz Et Girolami Egblom est huitième Huitième place pour Thomas Egblom Pour le moment 6 dixième Yvan Muller est dans notre Ligne de mire À 2 minutes 41 De la fin de cette Manche sprint Girolami quatrième Semble en lutte Avec Robhoff maintenant Puisque Norbert Michelis S'est fait dépasser Par son chef de file Mais il y a un petit train Composé de 4 voitures Derrière nous Schmitz Girolami Michel Iseuf Oh Girolami qui va y aller Il est très proche Deux dixièmes de Sabine Schmitz Pour la deuxième Volvo Oh et ça rentre Ça rentre au box Pour pas mal de pilotes Que s'est-il passé On a vu Girolami rentrer Oh petite catastrophe Là Il y a pas mal de pilotes Qui sont rentrés au box Pourquoi ? A-t-on manqué Une information De la direction de course Sur une éventuelle pénalité ? Ça n'est pas impossible Et on voit que plusieurs voitures Ont été averties Pour un track limite Au premier gauche Ils auraient été Trop gourmands Sur le vibreur Et l'aurait dépassé De plus de deux roues Ah ben ça change Complètement la physionomie De cette course Sabine Schmitz Troisième Alors que Nous sommes à l'attaque De la Citroën D'Yvan Muller Dans ce Probable dernier tour Ça risque de ne pas Se jouer à grand chose Avec Yvan On est revenu Sur le vétéran Oh j'ai beaucoup 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 de glissades Du train arrière De ce que je vois Ça a l'air d'être La même Sérénade Pour Yvan Muller Michelis a une seconde Trois Il est bien revenu Norbert Et oui Bon nombre de pilotes Qui ont été avertis Pour Track Limits Ça ne rentre plus Et pour 10 secondes Voici le dernier Tour de course Et le meilleur temps Au tour pour Gabriel et Tarcuni Sur la La Lada Alors où sont Les Volvos Elles ont Tous les deux Dû Rentrer Mais ce ne sont pas Les seuls Fort heureusement Drive-thru Pour ces voitures Qui ont donc Chuté au classement Norbert Michelis Qui s'est débarrassé De Sabine Schmitz On ne l'a pas mentionné Mais la Honda Est désormais Troisième Regardez Girolami 19ème Et Blom 20ème Il y a les deux Volvos Qui ont dû rentrer Il y a Grégoire Demoustier Également Ah ce sont les trois Qui ont observé Un arrêt au stand Ils ont été pénalisés Pour Track Limits Ah c'est dur C'est très très dur Pour l'équipe Volvo Là parce qu'on avait Deux gros points A ramener Du côté de La structure Polestar Alors Ivan Muller On peut en retrait Dans ce dernier tour Peut-être une occasion Pour nous d'aller Glaner quelques unités Ouais peut-être Pour Norbert Michelis De faire la différence On sait que la Honda Est bonne à la relance Il est revenu à 4 dixièmes Ça ne va pas se jouer A grand chose A mon avis On s'ouvir énormément De notre côté On va conserver L'intérieur Et se protéger Et Ivan Muller Va s'imposer Dans cette première course Ici à Mid-Ohio Le français Auteur d'un départ Somptueux Qui remporte la victoire On est deuxième Devant Norbert Michelis Sabine Schmitz Pardon Sera au pied du podium La pilote allemande Devance La deuxième Honda Civic Celle de Robhoff Tom Shilton Qui était à nos côtés Termine juste derrière Devant Les deux premières Lada Du classement Celle de Tarquini Devant Quatre burques René Munique est neuvième Et Tom Coronel est dixième On va donc retrouver Les deux Lada en pôle Ça risque d'être Intéressant Et on notera donc Eh bien Le passage au box Des deux Volvo officiels Le classement général On est à 76 points Pour l'instant Devant Hugo Valente Qui n'a pas marqué Beaucoup d'unités Mais ça risque de changer Avec la grille inversée De la deuxième course La course principale De 12 minutes Qui commence dès maintenant Et avec les 20 kilos Qui nous attendent en plus Dans notre Volvo La grille de départ Et toute ouverte A l'équipe Lada Puisque c'est Katzburg Et Tarquini Qui s'élanceront Sur la première ligne Deuxième ligne Pour Tom Shilton Et Rob Off Sabine Schmid Cinquième Au côté de Norbert Micheliz On sera septième Devant Yvan Muller Neuvième place Pour René Munique Dixième place Pour Tom Coronel Valente Le pilote le plus proche Que nous ayons A surveiller au championnat Et treizième Et on notera La malheureuse Dixième Et vingtième place Des deux Pilotes Volvo C'est parti Pour la deuxième manche Ici Amis d'Ohio Et on est resté collé Sur place Avec Tom Shilton Mauvais départ Pour nous deux Avantage aux autres On va même voir passer Tom Coronel On est neuvième Pour le moment Départ très compliqué Il y a quelques plots Qui volent On va essayer de reprendre Le néerlandais Au freinage On ne peut pas Il va lui par contre Attaquer René Munique Sur l'extérieur Bon envol Des deux Lada officiels Devant Sabine Schmitz Troisième Va-t-on trouver la solution Sur Tom Coronel Au freinage Il va lui-même Je pense aller chercher La voiture Du team René Munique On le pousse On le pousse Coronel On va être rattrapé Thompson Thompson qui est allé A la poussette Et nous allons conclure Et nous allons conclure Le premier tour De cette manche principale Avec en tête Les deux Lada Tarkuini derrière Niki Katzburg Non c'est Tarkuini Qui était devant Son équipier néerlandais Autant pour moi Bon à l'intérieur Est-ce que ça peut passer Ah c'est pas fini Benhani A une seconde Trois René Munique Juste à nos côtés René Munique Toujours devant On est côte à côte Avec René Munique Vous ne le voyez pas Mais il était à notre droite Et on va s'emparer Peut-être De la septième position De Tom Coronel Dans la ligne droite Avec le moteur De notre Volvo A l'extérieur C'est un peu osé Attention On va au contact Avec Coronel Que l'on sait De son chaud Et on a été poussé Encore par René Munique Il a de beau reste Le vétéran Finalement On arrive à passer Même Tom Coronel Mais dans la difficulté Dans la grosse difficulté Avec le train avant De notre Volvo Qui est un peu En train de nous abandonner Depuis quelques minutes Alors que devant Norbert Michelis S'est emparé De la troisième place De Sabine Schmitz Voilà C'est la foire d'empoigne Devant pour Les accessites On a Chilton devant Avec Robhoff Katzburg Le tour le plus rapide Il a repris l'avantage Sur Tarquini Dans ce deuxième tour On est septième On est septième Et avec toutes ces bagarres Juste devant nous On peut faire la jonction Coronel repousse à une seconde Quatre Robhoff Juste devant nous Et drapeau jaune Drapeau jaune Il y a une Lada en tête à queue C'est Tarquini Gabriel est Tarquini En tête à queue Il est huitième Il a pu repartir Devant René Munich Mais ça a scindé Le peloton en deux Trois secondes de retard Entre Coronel Et le reste du peloton Alors que s'est-il passé On a encore eu un moment Très chaud ici Dans ce virage Avec la La voiture qui partait A la dérive Bon du coup On retrouve Norbert Michelis Deuxième Et c'est important Pour le championnat Tout ça Et on est pour l'instant Toujours sixième Derrière Robhoff 7 minutes 10 Quasiment dans cette épreuve Et on n'a pas fini A mon avis De voir des drapeaux jaunes Ça continue de se bousculer Ça remonte d'ailleurs On a vu Giraud-Lamier Et que Blum se battre Il peut se passer quelque chose Avec La Civic devant nous C'est certain Une demi-seconde Ça n'est rien Tom Chilton Très Très Motivé A aller chercher Une autre position Alors que Nicky Katzburg A perdu la tête Vous l'avez vu En haut de L'écran Retour au commandement Pour Norbert Michelis Les Honda Se réveillent Dans ce championnat Alors que je rappelle Qu'à l'issue de cette course On sera à mi-chemin De cette saison 2016 Avant de se tourner Vers la quatrième épreuve Le retour en Europe Quatre tours couverts Avec désormais Un nouveau leader Norbert Michelis Et on constatera de nouveau Quatre voitures différentes Aux quatre premières places Une Honda Une Lada Une Chevrolet Une Citroën Ça fait plaisir à voir Je sais ce que vous vous dites Il manque une Volvo A la cinquième place Mais on va l'amener Cette Volvo Dans les prochaines secondes Je l'espère A une meilleure position La preuve avec Robhoff Un peu plus lent Thompson Dixième maintenant Devant lui Mehdi Benani Tarquini huitième On est à la 4 secondes C'est terminé pour Tom Et c'est passé aussi Devant pour Tom Chilton Sur Sabine Schmitz On essaie de pousser A la faute Devant Norbert Michelis Pour Nicky Katzburg C'est l'objectif Ramener une nouvelle victoire Pour la Lada On plonge Mais on n'est pas capable D'aller se mettre Entre Sabine Schmitz Et Robhoff Très délicat Ce dernier secteur Alors que pour l'instant Aucun pilote n'a été Victime de la règle Des track limits On n'a vu personne Rentrer au box Dans cette épreuve Allez le classement Qui défile sur la gauche De votre écran Avec les écarts Plutôt stabilisé Oh une petite erreur De la part de Robhoff Et on voit A 17 et 18ème Plastorek Blom Et Giraud l'a mis La deuxième course C'est un peu moins facile Pour les Volvo Boys On va toucher Robhoff Qui était très très lent Je veux bien éviter de pousser Mais s'il faut y aller On va y aller A l'aspiration Sur la Civic Ça passe pas Pour l'instant Alors que vous l'avez Sans doute vu Également Je ne l'ai pas mentionné Mais oui Nicky Katzburg Est de nouveau le leader Je suis très concentré Sur ce qui se passe devant moi Parce qu'il y a deux positions A prendre là Puisque visiblement Robhoff est plus rapide Que Sabine Schmitz Et ça peut être Une bonne opportunité Pour nous Vous avez vu À quel point ça glisse Dans certains virages Oh et au chausse-pied Ça va passer Ça va passer pour Robhoff Qui s'est ouvert La porte Comme un grand Alors à nous maintenant De nous libérer De cette Chevrolet Qui part très très bien On a vu un excellent départ Lors des deux courses Mais là Elle retrouve un petit peu Son rang cette voiture Oui on l'a vu Ça a glissé Ça a glissé pour Sabine La Chevrolet numéro 8 Qui est poussée un petit peu Dans ses derniers retranchements Va-t-on pouvoir prendre l'avantage Et le gain De la cinquième place On va tenter notre chance Au freinage À l'intérieur Si on peut garder l'accord De ces gagnés Voilà On est désormais Cinquième de cette épreuve On se retrouve de nouveau Et derrière La voiture de Robhoff Dans le même rythme Que les leaders Katzburg en tête Micheliz Chilton Heuf Et nous fermons Le top 5 Allez course très rythmée Ici à Amido Hio J'espère que La lutte vous plaît En tout cas De mon côté C'est très intense Avec Cette manière de lorgner La moindre faute devant nous Pour en profiter Très intéressant Comme course De mon point de vue Attention La voiture Qui a été de nouveau Très vilaine Sur la réaccélération Et devant Micheliz Qui repasse Devant Katzburg À 1 minute 30 De la fin du temps Officiel De cette manche principale Oh là là Et Tom Chilton Qui va maintenant Aller chercher Katzburg Alors que nous On est proche D'aller chercher aussi Robhoff Ça flanche Du côté de certains Pneumatiques peut-être Et on s'empare Du tour le plus rapide En 1 minute 30 Et on s'empare aussi De la 4ème place Quoique Et non Robhoff Qui a une meilleure relance Avec son moteur Dernier tour ici Amido Hio Sabine Schmitz Qui est complètement Larguée Désormais Une seconde 5 On est bien ressorti Face à Robhoff Va-t-on réussir À s'infiltrer Le garde De la 4ème position Le pied du podium Peut-être au bout De ce freinage On y va Et Katzburg Reprend la tête À moins que Micheliz ne résiste Oh c'est chaud Entre les deux là Il y a peut-être 5 centièmes de seconde Micheliz en tête Est-ce que Katzburg A la place Regardez ça C'est magnifique Explication entre les deux Qui vaut de l'or Et on est bien placé Pour la vivre Cette lutte Pour la victoire Shilton n'a pas dit Son dernier mot non plus Il peut tirer Les marrons du faux Alors que l'on a Robhoff qui revient Qui nous pousse C'est pas possible C'est pas possible Robhoff qui va nous toucher Oh la la C'est pas possible Mais c'est une catastrophe Et on est percuté Par l'une des Lada Des Honda peut-être Oh c'est une catastrophe La voiture est pliée Oh la 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 voiture qui vibre Oh la la Ça va être compliqué De ramener La voiture Oh la la Quel dommage Mais quel dommage Qu'il soit allé nous toucher Je crois qu'on va même Perde une place Non ça va face à Coronel Mais quelle catastrophe Franchement c'est pas cool De se faire mettre dehors Comme ça Qui était C'était Robhoff Bah oui Robhoff Je pense On termine quand même Cinquième Je pense que c'est Robhoff Qui est allé nous toucher Il termine 16ème Rob Donc je crois que c'est lui Qui nous a percuté A vérifier au moment du Du replay Mais c'est donc Nicky Katzburg Qui aujourd'hui s'impose Dans cette deuxième course Avec l'Alada Au prix d'une lutte Formidable avec Norbert Michelis Sur sa Civic Shilton complète Le podium Ça le consolera Après une première manche difficile Sabine Schmitz Quatrième On est miraculeusement Cinquième après cet accident Incompréhensible Ce qu'a voulu faire Robhoff Il n'y avait pas la place On n'a pas fermé la porte Outre mesure Il est venu nous percuter On s'en sort bien Fort heureusement Mais ça met à mal Bon nombre de points Peut-être On est désormais Leader de ce championnat Avec un bon nombre d'unités Sur Nicky Katzburg 16 précisément 86 points pour nous 70 pour le Néerlandais Norbert Michelis Se retrouve au troisième rang Avec 60 points Deux petites unités Devant Hugo Valente Qui a fortement Régressé Et juste derrière On retrouve tous les autres Qui ont pu Faire de beaux résultats Comme Oeuf Coronel Benami Et Muller Le deuxième pilote Volvo Et douzième Avec 22 points C'est Egblom Et treizième place Pour Girolami Avec 19 unités A son compteur Voilà pour cette troisième manche Avec du bon et du mauvais A retenir Ça a quand même été assez disputé Malgré tout De belles bagarres Et de belles luttes En piste On est au stade de la mi-saison On est en tête C'est une bonne chose On se retrouvera Dans la prochaine manche Qui aura lieu en Europe Donc je vous le disais On ira sur le circuit De Silverstone Mais sa version nationale La version plus courte Internationale même Pardon D'ici là J'espère que vous avez Pris du plaisir A regarder cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas A nous laisser un petit pouce En l'air Ça nous aide toujours A voir si cela vous plaît Et nous on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures D'ici là Bon amusement en piste les amis Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz